... Avant que Dieu n'élève quelqu'un, Dieu s'arrange d'abord pour que cette personne soit transformée, pour que cette personne soit changée, que cette personne fasse l'œuvre de Dieu de façon désintéressée, pas avec des motifs derrière la tête. Et quand on prêche Dieu dans la vérité, le peuple te bénira sans demander frère. Ne vous en faites pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est aux énuques de préparer l'épouse. C'est aux énuques de préparer l'épouse. Frère, le ministère s'est préparé l'épouse pour que celle-ci se présente devant son mari. Il n'y a pas autre chose, frère. Nous ne prêchons pas d'abord pour que vous achetez des maisons, que vous achetez des voitures. C'est bien d'avoir une maison pour dormir. C'est bien. C'est bien de rouler rôle. C'est bien. Mais le ministère, c'est d'abord vous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ça le travail des énuques. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture dit, on appelle à Vastie. Je vous avais dit, c'est que le roi recherchait. Lisons ça. Vous allez voir ça. Le verset 11. Esther, chapitre 1. D'amener en sa présence la reine Vastie avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, au grand, car elle était belle des figures. Voilà. Je répète l'écriture. Le roi voulait faire venir Vastie, pas pour autre chose, pour qu'on voie sa beauté. Maintenant, je vais t'exhorter, frère. Je t'exhorter. Laisse-moi t'exhorter. Je t'exhorter également, toi qui vas te marier. Avant de te marier, regarde bien la femme que tu vas épouser. Rassure-toi que cette femme est belle pour toi. Frère, rassure-toi. Et vous qui êtes mariés, faites en sorte que votre femme ou vos femmes soient belles. C'est la responsabilité de l'homme. Donc, l'homme veille sur son accoutrement, sa façon d'être, sa manière de s'habiller, de se maquiller, tout ça. Il faut que toi-même, l'homme, quand tu regardes, tu trouves qu'elle est belle. Belle, belle, tu vois, frère. Ici, j'ai fait la pastorale. Donc, si nous voyons une femme sale, nous comprenons que son mari est un homme sale. Je suis d'abord ici dans la pastorale parce que je vais monter dans la prophétie bientôt. Laissez-moi faire la pastorale pour que chacun de nous puisse nous comprendre. Mon bien-aimé frère, quand tu veux te marier, regarde la femme. Rassure-toi que cette femme est belle. Si elle n'est pas belle, fais de ton mieux pour qu'elle devienne belle. Tu comprends, frère? La beauté, frère, ça peut s'acquérir. Même s'il a des joues fondues, mais quand il mange bien, elle est tempée de tomate. Tu vois bien? Tu verras, elle deviendra un peu joufflue avec une très bonne teinture. Donc, je ne te demande pas de mettre pas beaucoup, hein? Ça devient une bonne teinture, un très beau lait de beauté. Si elle est bois noir, tu regardes le bois noir, quel est le lait de beauté? Va avec elle dans les shops, là où on vend le lait de beauté. Pendant le temps d'estin, c'est ce que les élus faisaient. choisis les accoutrements bien habillés, donc qu'elles soient belles. Parce que si toi-même, tu trouves ta femme belle, tu n'auras pas honte de la présenter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons déjà 5 ans dans l'église, on n'a jamais su qui est sa femme. Quand il vient dans la prière, l'homme a son chemin, la femme a son chemin. Quand le culte est fini, l'homme a son chemin, la femme a son chemin. Quand vous avez des fêtes, tu dis à la femme, toi, va, va. Va, 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 va. Précède-moi. Précède, précède. Prends les enfants. Toi, tu viens en costume, en rétap. D'abord, c'est une honte pour l'homme. Toi, tu es bien habillé, ta femme est mal habillée. Je t'informe que c'est anti-doctrine. C'est diabolique. C'est satanique. On ne peut pas trouver un homme bien habillé, sa femme mal habillée. J'ai dit dans la doctrine, c'est faux. C'est pourquoi Christ lui-même, le véritable homme, qui était bien habillé, il s'est dépouillé de ses vétérments. Est-ce que vous comprenez ça? Pour nous habiller, c'est pourquoi l'Écriture dit dans Romain, revêtez-vous donc de Christ. Donc, Christ lui, qui était homme de gloire, bien habillé, il dit, à ce jour-là, les gens accouraient de partout pour écouter la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Et la Bible dit que de tous les hommes de la terre, personne n'était habillé comme Salomon. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, le Seigneur dit, ici, moi, celui qui se tient ici, est plus que Salomon. Tu comprends pas ce que j'ai dit? Donc, est plus que Salomon. Donc, Christ lui-même, c'était un homme bien habillé, en l'air. Mais, il a pris ses vétérments. Il s'est dépouillé de sa gloire pour confier cela à sa femme. Comme ça, quand la femme apparaîtra, qu'on voit la beauté, vous voyez, frère, ici, je suis dans la révélation. Mais dans la doctrine aussi, il faut qu'il y ait le mariage entre l'homme et la femme. Toi, tu es bien habillé en Gucci, trois pièces, chaussures Weston. Maintenant, tu prends ta femme, tu la fais porter Ndwekele. Vous connaissez Ndwekele? Je ne sais pas si vous connaissez Ndwekele. Les gens qui ont grandi à Kinshasa, ils vont se souvenir d'Ndwekele. Tu prends ta femme, tu lui fais porter Ndwekele. Papa, papa, donc tu fais porter ça à ta femme. Maintenant, quand vous passez, les gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment sa femme ou c'est sa bonne? Vous comprenez ça, frère? Non! Le roi, le roi, il voulait qu'on voie la beauté de sa femme. Pourquoi? Parce que le roi avait mis à la disposition de sa femme les énuques. Voyez, frère. Maintenant, montons un tout petit peu dans la révélation. les énuques ici représentent les ministres de la parole. Donc, Dieu nous a pris, nous, ministres de la parole. Il nous a confié sa femme que vous êtes pour que nous, nous fassions en sorte que vous soyez belles. Est-ce que vous comprenez? quand vous allez apparaître, qu'on trouve que vous êtes une femme belle ici maintenant, la beauté, c'est-à-dire sans péché, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez ça, frère? Donc, le ministère prépare la femme à apparaître devant son mari avec une beauté extraordinaire. C'est ça, la beauté qui vient de la parole. C'est pourquoi je vous avais dit, la mission du ministère, c'est vous préparer à être sans défaut, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ça, tu ne vieillis pas. C'est pourquoi les rois disaient apportez-moi Vasti pour que le peuple, les princes puissent voir sa beauté. Ici, vous allez comprendre maintenant, frère, que les énuques qui sont, qui ont préparé Vasti et qui ont appelé Vasti, en réalité, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi? Parce que Vasti représente Israël qui est la première femme du roi. Dieu s'est choisi en premier Israël. Je suis le dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre dit le salut vient des juifs. Donc, Dieu s'était choisi en premier le peuple d'Israël. Maintenant, à ce peuple-là, Dieu leur a donné les prophètes, la loi, les psaumes pour les préparer. Voyez-vous quoi? Donc, la loi a été donnée à Israël comme étant les produits aromatiques, comme étant les laits de beauté. J'aime ça, j'adore ça. Donc, ça vous comprenez? Je refais un peu de l'évangélisation. Donc, moi, je ne connais pas beaucoup de noms. je vais citer les noms que je connais. Donc, la loi a été donnée à Israël comme les Asepsos, comment on appelle ça? Mekako, Ambi, Tunahit, à l'époque, on appelait ça Tonigt. Vous voyez, à l'époque, donc, ça, c'est un exemple que je prends. Je ne te demande pas d'aller mettre ça. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, la loi de Moïse, ici, je vous avais expliqué la loi, c'est quoi? La loi, c'est depuis Genèse jusqu'à sur la croix. Donc, tout ce qui est loi, les prophètes, les recommandations, tout ça, Dieu avait donné ça aux prophètes pour que les prophètes avec ça puissent se préparer Israël à rencontrer le Seigneur. Donc, les sept ennus qui ici représentent un sacerdoce. ça représente les sacerdoces des Moïse, c'est-à-dire les sacerdoces aaroniques. Vous voyez ça, frère, qui préparait Vasti, qui est la reine, la femme du roi. Les rois, ici, assurus, c'est l'image des dieux pour que cette femme puisse apparaître devant son mal. Donc, c'est pourquoi le livre d'Esther nous dit la reine Vasti tant bien même qu'elle était reine, mais elle a reçu l'ordre du roi au travers des énucs. Vous voyez ça? Donc, l'énuc, c'est celui qui est castré. Dieu ne peut pas donner à sa femme ou à ses femmes quelqu'un qui est non castré. Il va commencer à bouffer les brébis d'autrui. C'est pourquoi tu as les regards envuillés. Dès que tu prêches là, toi, tu ne fais que regarder les jolies femmes. Tu vois? Donc, il y a vraiment des gens qui sont diaboliques. Donc, pendant qu'il prêche toute sa prédication, c'est seulement regarder des jolies femmes. Dès qu'il te voit un peu bien habillé, tu vas dire, ma soeur, Dieu me montre. Tu es une femme bénie de Dieu. Tu vas devenir une richesse. Dieu te bénira. Je te dis que tout ça, c'est son regard envuilleux. Tu ne verras jamais quelqu'un qui vient se mettre à l'église mal habillé avec des chaussures comme si tu es malade, comme si tu vas tomber. Tu verras les prophètes. Il ne dirait jamais que toi, tu deviendras grand. Du coup, il va dire, ça, c'est l'esprit de pauvreté. On va chasser l'esprit de pauvreté. Toi, c'est tellement que tu es lié. Tu vois? Donc, c'est son regard envuilleux qui détermine même sa prophétie. Dès que tu me vois moi avec un gros ventre comme ça, avec un costume, directement, regarde ta prophétie. Tu deviendras un grand homme de Dieu. Maintenant, quand tu vois la femme d'autrui, c'est la femme d'autrui. Son mari s'est battu pour que cette femme soit belle, bien habillée. Maintenant, toi, ton regard envuilleux, tu te caches derrière la parole de Dieu. Tu commences à dire des fausses prophéties. Frère, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis ces choses avec ma main sur le cœur. Arrêtez de dire des choses que Dieu n'a pas dites, s'il vous plaît. Arrêtez de prophétiser des choses qui sont passées par ton esprit ou par ta propre conviction. Arrêtez de dire que Dieu m'a dit ou par ta proprement. Sous-titrage de la Sous-titrage 1, 2, 3 La Maure collar 3, 5 4, 5 5 sorille 3, 6 6 7 7 9 11 11 12 12 12 12 Sous-titrage Société Radio-Canada